... Nous avons de grands enjeux pendant cette semaine de Salon parisien. Nous avons tout d'abord l'enjeu de démontrer à tout le monde la stature internationale d'Ariane Group, cette nouvelle image pour l'ensemble de nos sociétés, stature internationale qui existe à travers notre implantation industrielle en France et en Allemagne, qui existe également à travers nos filiales et puis bien évidemment avec Ariane Espace. C'est important pour nous aussi d'être humbourgés parce que c'est l'occasion de rencontrer nos clients, de rencontrer les délégations gouvernementales qui viennent visiter ce magnifique showroom et nous rencontrer. Nos clients commerciaux, nous sommes présents avec un stand qui présente l'ensemble de nos équipements et puis c'est également l'occasion de faire le point avec nos partenaires industriels français et européens. Après cette première année, un Milan très positif, énormément de choses ont été accomplies. Nous avons 79 succès consécutifs d'Ariane 5 bien évidemment et la série continue. Nous avons lancé le programme Ariane 6 avec confirmation du contrat de développement à terminaison. Nous avons également mis en place notre activité produit, équipement et service de façon plus intégrée que précédemment. Nous avons voulu créer une identité commune, un nom commun, une image commune pour l'ensemble des sociétés du groupe. Ariane Group bien évidemment, nos filiales qui se retrouvent sous la même image, sous la même identité graphique, sous le même logo, les mêmes couleurs et puis bien évidemment avec Ariane Espace. Donc ces nouvelles images, c'est aussi en utilisant le nom Ariane, une volonté de reconnaissance des grands succès français et européens sur la scène mondiale des services de lancement. C'est également un devoir, le devoir que nous aurons tous au sein d'Ariane Group de porter ce nom magnifique, ce nom synonyme de grand succès, de le porter pour les dizaines d'années à venir au plus haut niveau mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada ...